... Cyber, cyberdiplomatie, cybermenace, cyberguerre, sont des thèmes que nous allons essayer de préciser. Une thématique qui prend, c'est très banal de le dire, une importance de plus en plus importante. Il y a quelques années encore, enfin je m'en souviens, en tant que journaliste, c'était vraiment une dimension anecdotique. Maintenant, ça devient un thème central, une priorité, ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure par le président de la République. La révolution numérique a ouvert de formidables champs de potentialité, mais aussi a ouvert des failles de vulnérabilité dans lesquelles se glissent toutes sortes d'acteurs, souvent difficiles à identifier, qui se livrent à des malveillances, à des attaques. Et tout un chacun est concerné, on l'a vu ces derniers mois, et on va en parler, ça peut être des individus. J'ai un confrère au Figaro qui m'a raconté qu'en reportage dans un pays du Moyen-Orient, tout à coup, il a vu son écran d'ordinateur changer de forme, et puis apparaître l'exigence d'une rançon pour lui rétablir l'accès à ces fichiers. Ça peut concerner les États, les organisations. Bref, c'est jusqu'au fonctionnement même de la démocratie qui peut être atteinte, on l'a vu à l'occasion des élections américaines, et donc c'est une priorité. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette table, il y a des acteurs de première ligne dans des pays très concernés par cette problématique, et puis un référent, David Martinon, qui s'occupe donc de ces questions pour le ministère et qui a une vision globale, et puis Éric Rochand, qui pourra intervenir et mettre son grain de sel, qui a participé aux tables rondes précédentes et qui me semble particulièrement pertinent ici, eu égard à son rôle de réalisateur dans cette fameuse et tellement applaudie série Bureau des légendes, la DGSE, bien sûr, là on tangente, on est même très proche des questions de cyber, vous nous en parlerez. Isabelle Dumont, c'est vers vous que je me tourne d'abord, parce que c'est vrai que l'Ukraine est dans le champ de l'actualité avec le cyber. Il y a des événements considérables qui se sont déroulés il y a quelques mois encore, c'était en juin, le fameux virus Notpetya. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que ça a été massif. Je voudrais peut-être d'abord très rapidement rappeler qu'avant Notpetya, il y a eu d'autres virus majeurs. Il y a eu une première, qui n'était elle-même pas la première, mais une attaque importante, début 2014, sur un réseau de rails à Dnipropetrovsk, dans l'est, au centre de l'Ukraine. On en a peu parlé à l'époque, mais c'est intéressant de s'en souvenir aujourd'hui. Quelques mois plus tard, l'élection présidentielle ukrainienne, qui a été détournée par le biais d'une attaque cyber, ce dont on se souvient davantage, c'est sans doute l'attaque cyber contre le réseau électrique de l'Ouest, dans une ville de l'Ouest de l'Ukraine, qui a fait tomber toute l'électricité de cette ville pendant plusieurs heures. La même chose s'est répétée à Kiev, dans un quartier de Kiev, en décembre 2016. Tout ça pour rappeler que, quand on arrive au virus Notpetya le 27 juin 2017, on n'en est pas à la première expérience sur la matière en Ukraine, qui est un pays particulièrement visé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Ce qui se passe sur Notpetya, c'est, d'après ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, un logiciel de comptabilité qui s'appelle MedHoc, qui sert à toute l'administration et à toutes les entreprises en Ukraine. C'est pour ça que ça a été tellement massif. Il est extrêmement répandu, c'est sans doute plus de 95% des acteurs qui l'utilisent, qui est attaqué et qui transmet le virus dans toutes les entreprises et l'administration. Ce logiciel fonctionne avec un logiciel russe qui s'appelle 1C, qui, lui, est un logiciel strictement de comptabilité. MedHoc, lui, permet d'envoyer la documentation à l'administration fiscale. Ce logiciel 1C avait été visé par une interdiction de l'administration ukrainienne le 28 avril 2017, l'administration ukrainienne craignant qu'il puisse faire servir de cheval de Troie, si vous voulez, justement pour une attaque massive. Le résultat a été très, très important avec des milliers d'entreprises visées. L'administration qui s'est trouvée à l'arrêt pendant un certain temps et surtout des destructions de données très, très importantes. On a cru, comme vous vous en souvenez, pendant quelques heures et quelques jours qu'il s'agissait de ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire un virus qui demande des rançons. En réalité, ce qui est apparu in fine, c'est que seulement 9000 euros avaient été récupérés. Autant dire que ça n'était pas l'objectif principal. Il s'agissait, en vérité, d'un virus qui effaçait les données. Donc on voit bien à quel point c'est important pour un pays dont à la fois des données administratives et des entreprises peuvent être détruites. Une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi l'Ukraine ? Pourquoi l'Ukraine est-elle visée, est-elle l'épicentre de ces attaques récurrentes ? Je dirais qu'il y a probablement trois raisons. D'abord, il faut se souvenir que l'Ukraine est un pays visé par ailleurs, de façon plus concrète, ou en tout cas sur son territoire, avec l'annexion de la Crimée et une guerre dans le Donbass. Ce que disent les autorités ukrainiennes, c'est que cette attaque est une façon différente d'attaquer l'Ukraine. La première raison, c'est donc probablement, tout simplement, l'attaque elle-même. La deuxième raison, le deuxième objectif, c'est sans doute la déstabilisation, la décrédibilisation de l'Ukraine sur la scène internationale. On imagine bien que ceux qui créent ce genre de choses peuvent espérer, soit comme objectif numéro un, soit comme objectif secondaire, mais peuvent espérer que les investisseurs potentiels vont se poser des questions avant d'aller investir dans un pays qui apparaît tellement affaibli. Et puis, je crois qu'il y a un troisième point qu'il faut regarder de très près, c'est l'utilisation de l'Ukraine comme terrain d'exercice pour des attaques dans d'autres pays. Et là, ça nous concerne, évidemment, directement, mais je dis ça sous le contrôle de David Martinon, évidemment. À qui je vais passer la parole tout de suite, après avoir recueilli le témoignage de Claudia Delmas Scherer, qui est en poste à Tallinn depuis un an, et qui va nous expliquer ce lien très spécifique de ce pays balte avec le cyber. Il a une approche particulière de par sa géopolitique, mais aussi de l'action qu'il mène dans ce domaine depuis une dizaine d'années. C'est son histoire récente, son histoire depuis la récupération de son indépendance en 1991, la décision qui a été prise par les autorités de l'époque de construire une administration la plus légère possible et la plus numérique possible, compte tenu de sa géographie, de sa démographie, et donc le choix de passer au tout numérique. C'est un pays qui se prétend, et ce n'est pas juste une prétention, le pays de l'e-gouvernement, dans lequel chaque citoyen a une carte à puce dès sa naissance, qui lui permet de faire toutes ses démarches administratives et un grand nombre de démarches privées, commerciales, avec cette même carte. Ils avaient commencé cette numérisation dès les années 90, et en 2007, l'Estonie a été victime d'une attaque cyber sur son système Internet qui a été paralysée par une attaque qu'on appelle DOS, de paralysie par multiplication des demandes d'accès, et qui s'est, à ce moment-là, posé la question, enfin, s'est peut-être posé très vite la question, a très vite répondu à la question, est-ce que nous arrêtons d'être numériques parce que c'est dangereux, ou est-ce qu'on continue sur cette lancée, mais on se donne les moyens de se protéger, et on devient, du coup, un expert en cybersécurité, et c'est ce que l'Estonie a décidé de faire. On va parler de la façon dont les États tentent de se protéger, comment est-ce que les individus privés aussi sont sensibilisés pour se protéger, mais avant cela, David Martineau, vous qui êtes notre référent, ambassadeur spécialiste de ces questions, on voit les cyberattaques se multiplier. Est-ce que la cyberguerre a commencé ? Quelle est la situation actuelle ? Moi, je considère qu'on n'est pas encore dans la guerre, mais on est dans quelque chose de l'ordre de la guerre froide. On est plutôt dans la cyberguerre froide. Quelques éléments de contexte. Ce qui caractérise cette guerre froide, c'est la furtivité, et c'est ce qui rend extrêmement difficile d'appréhender ces problèmes-là. La furtivité, c'est-à-dire qu'une cyberattaque à base de rançongiciel, ça consisterait, par exemple, pour moi, à aller prendre ce qui est dans votre portefeuille, sans bouger de ma place, et sans que vous vous en rendiez compte avant d'aller faire vos courses dans quelques jours. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aucune cyberattaque n'est très clairement revendiquée. Donc, si vous me demandez, mais David, est-ce que c'est vous qui m'avez pris mon portefeuille ? Je vous dirais, moi ? Jamais ? Et même, je pourrais me permettre de vous faire un petit clin d'œil comme ça. Le clin d'œil qui veut tout dire et rien dire. Qui peut vouloir dire, oui, c'est moi, je viens de te montrer que j'étais très fort et que je pouvais aller te chercher là où tu ne t'y attends pas ? Ou alors, vraiment, c'est peut-être moi, mais tu ne pourras jamais le prouver. C'est pour ça qu'en termes stratégiques, les questions sont très compliquées. La deuxième caractéristique, c'est que l'investissement est très faible. Il n'est pas nul. Ça prend du temps. Ça demande quelques moyens. Ça demande de l'expertise pour préparer une attaque et pour la réaliser. Mais l'utilité d'une attaque, ou l'espoir d'utilité d'une attaque est hors de proportion avec l'investissement initial. Un certain nombre, un groupe de cyberattaquants, ça en est pris à la Banque du Bangladesh il y a deux ans de ça. Six mois de travail, 80 millions de rançons captées. Et encore, s'ils n'avaient pas fait quelques erreurs de débutants, ça pouvait se compter en dizaines de milliards. Donc, ce n'est pas rien. Donc, les gens payent ? Les gens... Alors, parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Et le plus souvent, ils payent. Troisièmement, ce qui rend complexe cette guerre, c'est que les acteurs étatiques sont là. Les acteurs non étatiques sont extrêmement présents également. Parce que l'expertise, le talent, les moyens, l'expérience est largement autant dans le privé que dans le public. Et la conséquence, c'est que l'attribution d'une attaque est extrêmement difficile parce que bien souvent, les États ne se mettent pas eux-mêmes en première ligne. Ils agissent ou ils demandent à des groupes de mercenaires ou de corsaires de faire le boulot à leur place. Tout ça crée vraiment des conditions très compliquées pour arriver à une régulation du cyberespace. donc une guerre pas encore puisqu'au fond, ce qui définit le passage de la guerre ou de la paix ou de l'état de paix chaude à la guerre, c'est en droit, c'est le fait qu'il y ait des victimes militaires ou civiles. Aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré de victimes. Nous avons cherché, ça n'a pas été documenté. mais je me suis longtemps posé la question au moment où le système électrique d'une partie de l'Ukraine avait été mis par terre, si ça n'avait pas impacté des hôpitaux et des malades qui étaient dans des situations compliquées et le fait que les fonctions vitales ne puissent plus être assurées aient pu provoquer des décès. Ça n'a pas été documenté. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la guerre, mais on est quand même dans une guerre froide avec des nuances par rapport à la guerre froide des années 50 à 80. C'est qu'à l'époque, on parlait d'une guerre bipolaire. Là, on est dans la multipolarité absolue. C'est-à-dire, tout le monde attaque, tout le monde se défend. Et deuxièmement, la guerre froide se caractérisait par l'absence d'affrontements directs. On se tapait de manière périphérique. Là, c'est direct. Et en même temps, en disant ça, je ne nomme personne parce que l'attribution est un processus qui est complexe. Justement. Attribuer est complexe. Néanmoins, il y a des questions que tout le monde se pose et auxquelles il faut répondre. On parlait de l'Ukraine, on parle de l'Estonie. Ne pas mettre nos abattardistes en difficulté. Mais vous-même, vous nous disiez qu'il y a quand même des grands pôles qui sont supposément effecteurs de ces attaques. La Russie, la Chine, la Corée du Nord. Est-ce réel ? Je serais dans une situation également délicate si j'entrais dans le naming and shaming. La vérité, c'est que prendre la main dans le sac un attaquant, ça reste extrêmement difficile. Dans le cas de Petya, ou notre Petya, c'est intraçable. Ce qu'on regarde, c'est éventuellement le mobile. Là, en l'occurrence, 80% des victimes sont des victimes ukrainiennes. on regarde le mode opératoire, comment les attaquants agissent. Et même ça, il faut le prendre avec des pincettes puisqu'il y a des modes opératoires qui ont eu beaucoup de succès et qui sont au fond utilisés par d'autres que leurs initiateurs. De même, on peut regarder où se trouve l'adresse IP, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc si on trouve une adresse IP en Russie, ça ne veut pas dire que c'est la Russie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la Russie. Éric Rochand, dans le fameux bureau des légendes, vous décrivez des situations psychologiques des agents de la DGSE et puis vous montrez aussi leurs actions, parfois assez spectaculaires. Est-ce que le cyber, ça vous inspire le réalisateur ? Alors, c'est une tentation, évidemment, et d'ailleurs, je pense qu'on le fera, on en parlera très bientôt, mais c'est compliqué parce que le cyber, justement, c'est invisible. Et donc, c'est très ennuyeux de filmer des écrans d'ordinateur et en particulier du code informatique. Et en plus, ça ne se voit pas. Effectivement, c'est un des grands défis de cette nouvelle menace. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire, à mon niveau de citoyen, qu'on a l'impression d'être plutôt en cyber-guerre froide qu'en cyber-guerre. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'on parle plus de la cyber-délinquance ici que de la cyber-guerre. Mais la cyber-guerre aura lieu. D'ailleurs, moi, je pense qu'elle a déjà lieu, mais elle est invisible. C'est une guerre de l'ombre. J'en sais rien. Je n'ai pas plus de renseignements que vous, mais c'est évident. Il n'y a même pas besoin d'avoir d'imagination pour penser qu'un jour, il y aura un cyber-attentat et qu'il lui fera des victimes. C'est évident. À un moment donné, ça existe. C'est là. La technologie est là. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne soit jamais utilisée. Alors, effectivement, il y a une guerre de l'ombre parce qu'il y a la cyber-défense. Je pense que les États, et en particulier la France, déploient des ressources pour se prémunir contre les cyber-attaques. Et il y a une guerre de l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, mais qui est probablement quotidienne. Je poserai la question un peu naïve de la part du renseignement humain dans la lutte contre les cyber-délinquants ou les cyber-attaques. Je pense que c'est une question intéressante que je me pose en tant que créateur du Bureau des légendes, d'ailleurs. David Martineau, c'est pour vous. Alors, je voudrais juste renchérir sur la cyber-guerre. Encore une fois, la définition juridique du passage de la paix à la guerre, c'est la victime. Encore une fois, il n'y en a pas encore eu. Mais je pense exactement comme vous que le cyber-terrorisme, il est potentiellement, il est là, en réalité. Il y a eu des actions du cyber-terrorisme qui sont en réalité pour le moment extrêmement rudimentaires. Ça consiste à des défacements. Donc, vous voyez votre ordinateur changer de forme et un drapeau noir apparaître, etc. Ça ne fait pas très mal. En revanche, comme je l'ai dit plus tôt, comme les compétences sont partout, le marché est là. Et donc, il suffit qu'un groupe terroriste ait suffisamment de moyens pour acheter ces compétences et il sera capable à ce groupe de prendre le contrôle à distance d'un aéroport, d'une centrale nucléaire, voire d'un satellite. Et à ce moment-là, effectivement, tout est possible. Il y a une question que je voulais vous poser qui est parallèle au sujet que nous évoquons, c'est celui de la guerre de l'information. Parce que, est-ce qu'il ne faut pas distinguer ce qu'est la guerre ou guerre froide cyber avec ce qui s'apparente à une guerre de l'information à travers les fameux trolls, saturation de l'espace cyber avec des fake news, phénomène massif, je crois, dans vos pays respectifs, en tout cas, en Ukraine ? Isabelle Dumont. Si vous permettez, avant, je voudrais juste apporter une petite nuance peut-être sur la notion de cyber guerre froide ou cyber guerre pour reprendre cet exemple de ce qui est arrivé en Ukraine encore récemment. quand vous êtes ministre d'un gouvernement, en l'occurrence ukrainien, vice-premier ministre, que vous avez votre écran qui, tout d'un coup, vous arrivez le matin et votre écran vous dit je suis en train de te détruire, puisque, en substance, c'est à peu près ça, que vous téléphonez à vos collègues du gouvernement et que vos autres collègues du gouvernement vous disent j'ai le même écran. Je pense que, pour eux, ils considèrent cette attaque de façon plus forte que nous. Alors, certes, il n'y a pas de victimes physiques, mais en même temps, on peut estimer qu'un État qui va perdre des centaines de millions voire des milliards d'euros sur une attaque de ce type, ça va coûter tellement cher à l'économie. Là, je ne parle pas spécifiquement de ce cas, mais potentiellement sur une attaque massive comme elles sont en train de se développer. Le coût est tel que, finalement, on peut s'interroger sur les victimes, y compris physiques, pas forcément comptabilisables tout de suite, mais sur les effets très concrets. Pour revenir à votre question sur les trolls, effectivement, c'est un phénomène très présent en Russie comme en Ukraine, comme je crois dans un certain nombre de pays, très organisé en Russie qui, le gouvernement ne s'en cache pas pour le coup, tout ça est documenté, avec des armées, si j'ose dire, de personnes dont c'est le rôle d'envoyer des informations ou des petits messages de façon très massive. Je peux vous donner un exemple personnel. Juste après ma prise de fonction, j'avais fait un tweet somme toute classique sur la position française sur la Crimée en rappelant que la France ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée. Et j'ai reçu, en l'espace d'une dizaine de minutes, des dizaines et des dizaines de messages extrêmement agressifs, inquiétants. On n'en était pas à des attaques allant trop loin, mais je peux vous dire qu'on se sent quand même très mal. Moi, j'ai des collègues qui sont plus actifs que moi sur les réseaux sociaux et qui sont trollés en permanence. C'est quelque chose de très organisé. Ça participe d'un système de l'information et d'une volonté d'utiliser l'espace public pour faire passer des messages de façon extrêmement massive. Claudia Delmaschere, est-ce que l'Estonie est également sous pression de ces offensives, de cette guerre de l'information à travers des messages et des trolls agressifs ? Je n'ai pas tellement l'impression, non. Je ne me reconnais pas dans le descriptif qui vient d'être fait. Probablement, comme je vous disais tout à l'heure, parce que l'Estonie se prémunit, se défend le plus possible parce qu'elle utilise beaucoup les réseaux sociaux, Twitter, c'est très utilisé, mais sans se laisser déborder par des attaques sur ces réseaux-là. Il faut parler de la façon dont on se prépare parce qu'on ne va pas subir ces offensives sans réagir. La façon dont on se prépare à cette guerre qui pourrait venir et s'amplifier, il y a un utilisateur de Facebook qui pose la question aurons-nous à recourir aux hackers pour prévenir la cyberguerre ? Est-ce que on peut traiter le mal par le mal, j'ose dire, pardon pour les hackers de bonne volonté, en utilisant ceux qui sont les plus à même de maîtriser cet espace ? David Martinon, vous êtes... C'est en effet comme ça qu'il faut faire et comme ça qu'on fait. Oui. Et ça, c'est déjà en acte. C'est déjà... Et c'est vrai de l'État et c'est vrai des entreprises également. Oui. Parce qu'il faudrait effectivement distinguer ce que peut être l'action des États et le rôle des entreprises qui sont évidemment très, très, très ciblées par ces attaques. Comment est-ce que les uns et les autres peuvent intervenir pour se protéger ? Alors, ça pose des questions difficiles parce que l'État s'est organisé, la France s'est donné une agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui est l'Agence nationale de cybersécurité, qui a pour mission de protéger l'appareil d'État et de protéger ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les entreprises publiques ou privées qui font tourner les secteurs essentiels à la vie de la nation comme la santé, le secteur financier, les transports, le gouvernement, etc. En matière de cybersécurité, c'est la rareté qui est frappante, c'est-à-dire que par rapport aux besoins, le nombre d'experts de très haut niveau est limité. Donc, heureusement, l'État en a un certain nombre. à l'Annecy et dans un certain nombre de services qui ne s'expriment pas. Les entreprises aussi ont recours à des entreprises de cybersécurité qui sont sur le marché, mais encore une fois, la compétence est rare. Pour ce qui est des entreprises, la difficulté, c'est qu'elles aussi sont attaquées tous les jours. C'est-à-dire, l'attaque Notpetia, elle a visé le système fiscal ukrainien, mais elle a impacté un très grand nombre d'entreprises, notamment des entreprises françaises qui sont installées en Ukraine. Comment font-elles ? Elles aussi doivent se préparer, donc elles doivent recourir à des spécialisées, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes parce que quand on vient vous voler vos datas ou vous geler vos datas, vos opérations sont très fortement handicapées. ça peut impacter vos opérations de marketing, ça peut impacter vos opérations de comptabilité, etc. Comment faire ? Eh bien, en tout cas, nous, ce que nous essayons de maintenir, c'est le principe que si l'État peut intervenir jusqu'à lancer des contre-offensives, les entreprises, elles, ne doivent pas avoir ce droit-là parce qu'à ce moment-là, on change complètement de paradigme et on est dans un état de jungle international. Et puis, il y a les individus, les citoyens, les utilisateurs que nous sommes chacun d'entre nous et là, c'est le moment de parler quand même des bonnes pratiques qui devraient être mises en oeuvre par tout un chacun. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il y a des gestes qui sauvent. Oui, Éric Rochon. J'ai envie de dire que mon intuition, c'est qu'on ne peut plus rien faire. On est dans le cyberespace. C'est-à-dire que pour ne plus être vulnérable, il ne faudrait plus avoir de téléphone, il ne faudrait plus avoir d'ordinateur, il ne faudrait même plus avoir d'objets connectés. Or, tous les objets qu'on va utiliser maintenant, bientôt seront tous connectés. Donc, je crois que se prémunir contre ça, ça va être vraiment très compliqué. Je voudrais dire une chose, c'est que si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, la cyberguerre est la continuation de la cyberpolitique par d'autres moyens. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans un monde de cyberpolitique. et votre allusion au troll, c'est de la cyber déstabilisation, c'est de la cyber propagande. Et du coup, se pose le problème de la cyberopinion. Je pense que nous sommes dans un monde et les derniers événements électoraux mondiaux ont pu le montrer qu'on avait affaire à une nouvelle entité qui est une entité assez phale. C'est-à-dire, je pense que c'est une entité qui n'est pas vraiment avec une intention consciente, mais c'est la cyberopinion. Et la cyberopinion peut être facilement, très facilement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle marche, elle peut être manipulée. Et à ce moment-là, je pense que la cyberguerre, en fait, on peut dire qu'on y est parce qu'on est obligé, je crois que les États sont obligés de se défendre et ils le font et ils l'ont fait même dans la dernière élection française. On est obligé de se défendre et pour se défendre, il est probablement déjà on est obligé d'attaquer, je pense. Et donc, du coup, la guerre de l'ombre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la guerre de l'ombre a déjà lieu et autant on a pu connaître une course à l'armement, mais la course à l'armement aujourd'hui dans le cyber, elle est nécessaire. Oui, d'ailleurs, c'est très frappant, j'ai pu observer, moi, en tant que chargé des questions de défense, comment dans le discours, le tabou de la cyberattaque par les États, par les armées, est tombé, enfin, Jean-Yves Le Drian, dans un discours il y a quelques mois, en a parlé et non seulement nous défendons, mais aussi nous menons des opérations sur ce terrain qui est maintenant un terrain de conflictualité comme la terre, comme l'air, comme la mer. Voilà. Claudia Delmas-Scherer, je voulais que vous nous parliez de l'Estonie à propos des mesures qui peuvent être prises parce que l'Estonie est souvent citée comme une sorte de modèle, l'Estonie qui héberge le centre d'excellence de l'OTAN. Est-ce qu'il y a vraiment des leçons à tirer de la façon dont l'Estonie se prémunit contre les cyberattaques ? Oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'un système de e-government qui fait qu'elle est très dépendante du numérique, le fonctionnement de l'État est très dépendant du numérique et son système est lui-même le plus sécurisé possible. D'ailleurs, il n'a pas été victime d'attaques depuis, avec un système d'identité numérique qui est basé, une technologie qui est basée sur la blockchain et qui, ne me demandez pas trop que je vous explique dans le détail ce que c'est parce que c'est très compliqué. On fait des schémas mais même avec des schémas c'est compliqué mais ce qui est sûr c'est que ça bloque et que c'est très sécurisant. Les données, le système d'authentification est un système d'authentification forte et tout à l'heure on parlait de la manière de se prémunir et de la façon dont... Je pense que vous avez évoqué la possibilité juste de dire il faut arrêter d'utiliser tout le numérique. Il y a aussi l'option on le fait mais on le fait de façon raisonnable et en cybersécurité c'est un peu paradoxal il y a à la fois des nécessités de choses très technologiques et des choses des principes de base à respecter comme un peu un code de la route on ne traverse pas la route n'importe comment quand on est dans le cyberespace il y a aussi des règles à respecter si on veut éviter des catastrophes et je me rappelle il y a encore une quinzaine d'années quand on vous expliquait il faut que votre mot de passe soit complexe qu'il soit compliqué à retrouver ça a ennuye beaucoup de monde on se disait pourquoi faire c'est bien embêtant on a tellement de mots de passe c'est tout bête mais souvent à l'origine d'une attaque et de la possibilité d'infiltrer un virus quelque part il y a eu une ouverture de pièces jointes qui n'aurait pas dû être faite où il y a eu des mots de passe qui n'étaient pas du tout sécurisés donc c'est possible de se prémunir à la fois simplement et de façon complexe merci j'ai une question là sur mon écran Alma sur Facebook qui demande les états africains malgré leur retard sur le numérique encourent-ils aussi des risques ? et y a-t-il des exemples ? David Martinon oui mais si ça peut les rassurer même ceux qui sont les plus préparés même les meilleurs au monde comprend les Etats-Unis personne n'est invulnérable voilà si ça peut les rassurer n'oublions pas que la NSA s'est fait taquer que la CIA s'est fait voler son attirail son arsenal et dans le même sens ce qui est assez frappant c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure comme les compétences et les produits sont sur le marché qu'il existe des acteurs légitimes ou illégitimes qui sont prêts à s'employer un certain nombre de pays du sud qui sont vraiment alors des pays qu'on ne s'attend pas du tout à voir dans la cyberguerre sont en réalité déjà très actifs en utilisant des ressources de mafia et ils sont capables d'être rudimentaires mais efficaces dans la cyberguerre merci on va peut-être se tourner maintenant vers la salle et demander à ceux qui souhaitent poser des questions de le faire alors je vous en prie des questions courtes pas de commentaires afin que nos participants puissent puissent vous répondre ceux qui souhaitent le faire sont libres de le faire oui donnez le micro à quelqu'un s'il vous plaît voilà monsieur Christian Vicenti Chine-Russie-Ukraine route économique de la soie au ministère de l'économie et des finances direction générale des entreprises je voulais simplement poser la question de savoir si vous êtes conscient que pour arriver à mieux comprendre effectivement la cybersécurité il faut aussi remonter à la source théorique des choses et comprendre que d'où viennent effectivement les théories par exemple sur la cybersécurité comme il y en a sur le terrorisme et notamment pour la cybersécurité vous savez sans doute et je vous pose la question vous êtes au courant qu'il y a par exemple une doctrine Gerasimov de 2013 et donc je pense que c'est à partir de cet argument théorique qu'il faut arriver à comprendre effectivement comment les choses sont vues et conçues pour pouvoir ensuite mieux se défendre et mieux évidemment trouver les parades qu'il faut contre ce phénomène parce qu'effectivement sinon on ne comprend pas d'où ça vient et donc on ne sait pas comment se défendre merci monsieur il faut un homme de l'art pour répondre à une question aussi Gerasimov est le chef d'état-major des armées russes et la doctrine Gerasimov nous la voyons en application tous les jours en Ukraine en Estonie et ailleurs à savoir qu'au fond il faut essayer de brouiller la frontière entre la guerre et la paix et donc utiliser ces armes hybrides ces armes de la paix pour essayer d'affaiblir les adversaires supposés et donc ce sont les fake news dont vous avez parlé ce sont aussi des attaques déstabilisatrices contre le Democratic National Committee contre peut-être le mouvement En Marche contre l'état estonien etc. donc c'est effectivement la raison pour laquelle nous essayons de faire en sorte de réguler le cyberespace en essayant de clarifier l'applicabilité du droit international public au cyberespace pour dire la légitime défense s'applique la souveraineté s'applique tous ces principes de droit s'applique donc il y a bien des limites théoriques juridiques qui existent et deuxièmement c'est la raison aussi pour laquelle on essaie de créer des normes de comportement à caractère volontaire pour essayer de faire en sorte que les états ne se permettent pas de faire n'importe quoi en temps de paix et que s'il y a des attaques en temps de paix même si elles n'arrivent pas au niveau d'une agression armée et bien l'état attaqué peut engager des contre-mesures ou des mesures de rétorsion merci une autre question oui madame non je suis une ancienne du CIG et géographe et je voudrais avoir votre avis sur justement Brunet a créé le mot anti-monde c'est-à-dire les pirates l'immigration et les terroristes et le pendant de la mondialisation justement avec le cyber sur quoi vous travaillez qui se joue de ça est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi c'est assimiler cyberattaque à terrorisme et la façon d'y répondre les méthodes sont-elles comparables c'est non c'est-à-dire que d'après les géographes il y a de nouvelles formes de frontières qui sont les ports les aéroports et les frontières ont changé de système virtuel cyberattaque et donc les mafieux les terroristes qui s'étaient servis aussi du mouvement des immigrés qui avaient des passeports on s'en a aperçu après donc en fait ils se servent des failles de la mondialisation comme l'espace Schengen comme il y a eu des choses comme ça de libre circulation des biens et des personnes et donc il y a un pendant de la mondialisation qui s'appelle l'antimonde où les mafias et les terroristes se servent de ça ce que je peux dire c'est que bien sûr on a le sentiment que le cyberespace est un espace sans frontières où la souveraineté s'applique difficilement pour des raisons en effet géographiques pour autant puisque nous nous croyons au droit international public et nous croyons qu'il s'applique et nous croyons que la charte des Nations Unies s'applique dans son entièreté nous maintenons le fait qu'il existe des frontières parfois elles sont difficiles à définir mais il existe des frontières parce qu'il existe des infrastructures numériques nationales et que de toute façon si on renie cette notion alors on se condamne à être complètement inopérant merci une autre question ah oui bonjour alors ma question c'est vous avez parlé de guerre froide vous nous avez parlé de l'Europe des pays du sud de la Russie de la Corée du Nord mais vous nous avez pas parlé des Etats-Unis et donc ma question c'est est-ce que vous ne sous-estimez pas les Etats-Unis qui ont d'ailleurs fait déjà des actes de cyber-guerre parce que pendant la guerre d'Irak ils ont attaqué les hackers américains de l'armée ont tellement attaqué une ville irakienne que la télévision ne pouvait plus diviser ne pouvait plus montrer les corps des soldats irakiens les Etats-Unis ont attaqué la Corée du Nord et ils ont coupé Internet pendant 9 heures ils ont d'ailleurs créé aussi un virus qui est d'ailleurs toujours actif en Europe et ça fait 8 ans que toutes les données de nos Etats sont récoltées par la CIA et les Etats-Unis ont d'ailleurs détruit plus de 3000 machines qui récoltent l'uranium et d'ailleurs ça a retardé de 5 ans le programme nucléaire iranien donc est-ce qu'on ne surestime pas la Russie qui a d'ailleurs on n'est même pas sûr du coup qui a attaqué apparemment l'Ukraine au profit des Etats-Unis oui il est urgent d'adopter une ligne de pondération et c'est peut-être le moment venu de parler de la NSA effectivement moi ça ne me dérange pas de confirmer que les Etats-Unis sont très actifs dans le cyberespace que c'est officiel comme la doctrine d'emploi française Alain a cité tout à l'heure le discours que Jean-Yves Le Drian ministre de la Défense avait prononcé en décembre dernier à Bruse où il confirmait que comme vous l'avez dit que le combat numérique fait désormais partie de la doctrine d'emploi des forces armées et qu'il y a des combattants numériques donc quand les Etats-Unis mènent des actions sur des théâtres d'opérations extérieures il faut savoir que nous faisons la même chose que c'est officiel quand il y a des troupes françaises au sol quelque part qu'elles mènent des opérations l'état-major cyber qui est maintenant le cybercommandement s'engage pour protéger cette opération après oui j'ai lu quelque part que les Etats-Unis étaient à l'origine de Stuxnet je l'ai lu comme d'autres je crois et c'est vrai et c'est aussi officiel que la NSA c'était dirigé contre l'Iran contre les centrifugeuses des centrifugeuses iraniennes mais ça n'a jamais été revendiqué ni par les Etats-Unis ni par Israël donc moi je ne fais que lire la presse et par ailleurs il est officiel que la NSA et que la CIA ont développé un arsenal numérique qui est d'ailleurs en ligne sur Wikileaks juste Eric Rochand livrez-nous un petit peu ce que ça vous inspire tout ça parce qu'il y a matière il y a matière romanesque oui encore une fois il faut filmer des lignes de code ce n'est pas évidemment agréable pour personne mais on parle de la guerre donc on parle de la défense des intérêts d'une nation donc à la limite parlons de la France et voyons un peu comment la France peut se défendre contre des ennemis qui auraient une longueur d'avance parce que toujours le problème dans les nouvelles guerres c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a une longueur d'avance et après ça prend un peu ça prend un peu de temps pour rattraper à un moment donné on a pensé et d'ailleurs peut-être que c'est encore le cas que le terrorisme avait une longueur d'avance puisqu'il a frappé par surprise et on se demande encore si on a trouvé les bons moyens de s'en défendre mais c'est pareil pour la cyberguerre et pour les attaques informatiques j'espère qu'un pays comme la France alors là en tant que citoyen j'espère que la France développe des moyens de défense informatique et des moyens d'attaque et d'attaque préventive informatique parce que sinon on vit dans un monde un peu trop naïf on parle de la guerre la guerre peut souvent avoir avec la morale elle a avoir avec l'engagement et l'engagement en général au service de son pays donc que les Etats-Unis la Russie là on ne parle pas tellement d'idéologie ou même d'intérêt des autres nations on parle d'une autre et voilà et donc l'enjeu de la cyberguerre elle est juste un enjeu de défense nationale de défense nationale et de défense de nous de nous les citoyens une autre question une question là là-bas alors on me dit là-bas je vous en prie d'accord donc on sait qu'en matière de cybersécurité la plus grande vulnérabilité c'est l'humain c'est l'employé revanchard qui va essayer de rappeler des informations qui va vendre à un concurrent par exemple c'est l'employé mal dans sa peau qui va inconsciemment mettre son ordinateur à disposition d'un pirate donc ma question c'est sur ce point là on en est où en matière de lutte contre la cybercriminalité qui veut répondre peut s'y employer Claudia a dit tout à l'heure qu'à la base de la sécurité vous le dites aussi il y a cette forme d'hygiène numérique qui consiste à ne pas faire n'importe quoi à prendre des précautions etc la vérité c'est que c'est nécessaire mais que c'est désormais très 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 loin d'être suffisant et que ce qu'on a vu dans un certain nombre d'attaques notamment notre Pétia c'est un niveau d'ingénierie extrêmement élevé qui n'était pas le cas dans WannaCry par exemple qui était beaucoup plus rudimentaire et ce niveau d'ingénierie a pour conséquence que malheureusement cette hygiène numérique n'est plus suffisante en revanche il est sûr que comme vous le dites la vulnérabilité elle est aussi dans le fait que souvent les leaks les fuites elles viennent de l'interne c'est vrai mais là on change de logique on change de logique la cybersécurité ne suffit pas il faut moi j'aurais envie de poser une question une question c'est en fait compte tenu de tout est-ce que nous sommes plus vulnérables qu'avant par rapport aux menaces est-ce que la numérisation de notre société et donc en fait le fait qu'on passe pour plus d'efficacité probablement par la numérisation de nos vies de nos entreprises est-ce que ça augmente le niveau de vulnérabilité où en fait c'est un jeu égal ça déplace la menace ça déplace la défense est-ce que le niveau de vulnérabilité a augmenté du fait de la numérisation des relations alors je pense que la situation dans laquelle on est elle provient effectivement de la numérisation de tout et mais cette numérisation elle se fait dans un contexte où ce nouveau continent il ne faut pas parler de continent parce que dans la géographie mais ce nouveau monde numérique il est né loin de toute contrainte de sécurité ces concepteurs ne se sont jamais posé la question de la sécurité sauf pour éviter qu'elle soit trop forte et qu'elle bloque l'universalisation de l'internet et pour éviter toute fragmentation possible aujourd'hui la fragmentation elle existe on sait qu'il y a un internet chinois qu'on n'est pas lent d'avoir un internet russe etc mais et puis probablement en plus que les programmes de la CIA qui ont été la NSA qui ont été évoqués un peu plus tôt ont été ont pu être mis en oeuvre précisément parce que ceux qui parlaient de sécurité ont oublié de trop en parler ont oublié de mettre des standards trop élevés maintenant réponse plus directe à votre question je pense que il y a désormais un marché de la cybersécurité qu'il est incroyablement dynamique que des réponses sont apportées et qu'en gros moi je suis optimiste je pense que le marché pourvoira à ses failles et qu'il y aura une forme d'égalisation mais on est dans une course sans fin en réalité avant de prendre une autre question je voulais demander à Isabelle Dumont ambassadrice en Ukraine quel est le ressenti à travers ce qu'elle voit ce qu'elle côtoie tous les jours en Ukraine à Kiev est-ce qu'il y a un sentiment de vulnérabilité compte tenu de toutes ces attaques répétées est-ce que les responsables je veux dire les responsables pas seulement politiques mais les responsables d'entreprises se sentent vulnérables particulièrement l'Ukraine c'est un pays assez particulier à cet égard parce qu'on en parlait tout à l'heure c'est un pays très fort dans le domaine cyber les gens ne le savent pas tellement mais c'est l'un des pays au monde où il y a les meilleurs ingénieurs et les meilleurs spécialistes cyber de ce point de vue là ils ont des raisons de se sentir fort évidemment et en même temps c'est aussi on l'a dit l'un des pays les plus ciblés mondialement par les attaques de virus de hackers et autres donc la réponse c'est oui il y a un sentiment de vulnérabilité évidemment qui conduit d'ailleurs le gouvernement à prendre des mesures maintenant de façon assez ferme il y a l'élaboration d'une stratégie nationale sur la cybersécurité qui est en cours il y a des demandes on en a peu parlé mais quand on parle aussi de l'impact entre les pays il faut aussi parler de la coopération de cybersécurité je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut aborder mais les ukrainiens par exemple nous demandent à nous mais pas seulement d'établir des coopérations dans ce domaine là on peut aussi se défendre ensemble donc oui il y a un sentiment de vulnérabilité mais il y a une détermination à lutter si vous permettez je voudrais juste en guise d'anecdote apporter un petit exemple sur les bonnes pratiques et sur comment on dit l'hygiène l'hygiène cyber c'est ça un ambassadeur que je ne citerai pas ou une ambassadrice qui briefe bien son équipe en disant vraiment faites très très attention on donne toutes les règles on ne met pas de clé USB dans son ordinateur on n'ouvre pas de lien inconnu etc et puis quelques jours plus tard patatras tous les les ordinateurs de l'ambassade sont contaminés la contamination augmente dans l'ambassade il s'avère que c'était un agent travaillant dans le secteur culturel donc convaincu que franchement c'est pas vous Claudia qui est-il qui est-il pour risquer d'apporter le moindre virus qui avait mis une clé USB qui comportait je crois une trentaine de virus différents qui l'avait gentiment trimballé et ça répond un petit peu à ce que vous disiez moi je suis convaincu comme le disait Claudia tout à l'heure qu'il y a une hygiène il y a une évidemment que tout vient de l'humain quand même au départ donc il suffit quand même de faire attention une petite question sur internet la Chine est-elle plus à l'abri des menaces de cyberattaque grâce à son intranet géant David Martinon je suis désolé mais je dois rentrer dans le langage codé des diplomates parce que quand on en parle avec les chinois ils disent qu'ils sont eux-mêmes les premières victimes qu'il y a de très nombreux hackers chinois qu'ils en souffrent et en même temps on ne peut pas s'empêcher de penser que la Chine comment dire est elle-même assez active voilà je ne peux pas tellement aller plus loin la porte-parole du quai d'Orsay est là je sens son souffle dans ma nuque voilà un vrai diplomate une question voilà monsieur bonjour donc je m'appelle Edouard Malatray et je voulais vous poser une question à propos de la défense tout à l'heure vous allez souligner que certains points clés de l'économie comme certaines entreprises publiques ou privées étaient bénéficiaient d'un programme de cyberprotection et je voulais savoir comment aujourd'hui du coup nos centrales nucléaires sont protégées si elles devaient faire face à une cyberattaque bon David ça je crois que c'est pour vous alors je vais la faire très très courte l'agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information s'est vue donner par la loi un certain nombre de missions et un certain nombre de moyens et donc dans ces moyens il y a une capacité d'expertise ils peuvent déplacer ils peuvent aller sur place s'il y a des des doutes etc et en contrepartie un certain nombre de ces entreprises qui sont donc des opérateurs d'importance vitale dont la liste est secrète enfin effectivement vous pouvez penser que les centrales nucléaires en font partie en tout cas que EDF en fait partie mais je ne vous ai rien dit c'est votre déduction c'est votre question en tout cas ces OIV ont un certain nombre de suggestions c'est à dire d'obligations au regard de la loi donc elles doivent s'équiper ils doivent s'équiper ils doivent se préparer ils doivent rapporter des incidents éventuels et ils doivent communiquer ils doivent expliquer ce qui se passe ce qui est une suggestion qui n'existe pas pour les autres entreprises parce que sur le marché il n'est pas bien vu du tout pour une entreprise de dire qu'elle a été attaquée surtout si elle est cotée donc voilà voilà comment ça marche à peu près et il y a eu un certain nombre de grandes crises notamment en Télé 5 mondes qui n'est donc probablement pas un opérateur d'infrastructure vitale enfin on le dit qui a subi une attaque extrêmement grave il y a maintenant un an et demi et pour laquelle l'ANSI s'est déplacé à engager des équipes de partenaires également pour juguler la crise une autre question bonjour de l'autre côté bon c'est bien juste je voulais vous enfin depuis le début désolé de la conférence on parle beaucoup de cyberguerre cyberdélinquance c'est un peu le sujet que des mots négatifs voilà tout à fait et pour moi effectivement les cyberattaques peuvent être positives des organismes comme Anonymous ou Wikileaks qui sont dans pour une meilleure transparence et un peu plus de démocratie pour moi me semblent assez important et donc j'aimerais aussi revenir sur le principe de Panopticon donc la surveillance donc pas d'une entité mais de plusieurs entités par en dessous du coup qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça peut être une solution pour l'avenir dans le web voilà merci est-ce que oui est-ce que c'est la cyberguerre peut-elle être vertueuse et en tout cas est-ce que est-ce qu'il y a il y a des menaces sur les libertés individuelles et est-ce que on y veille ce que j'ai envie de dire c'est que c'est pas du tout le cas aux Etats-Unis mais pour ma part j'ai beaucoup de sympathie pour les lanceurs d'alerte voilà c'est un premier élément de réponse à votre question donc il y en a un qui est à Moscou qui mériterait un jour d'être reconnu comme un héros national américain parce que ce qu'il a dit me semble conforme aux valeurs des Etats-Unis même si et c'est la raison pour laquelle il reste à Moscou même si ce qu'il a révélé a mis en danger la défense américaine vous êtes resté dans les dans les clous là David ça va là où tu me dis pour ajouter pour ajouter qu'il faut quand même conserver une forme de confidentialité à la correspondance diplomatique sinon comment pourra-t-on en toute sincérité informer correctement nos autorités si si nos ambassadeurs lorsqu'ils rendent compte de la situation de leur pays donné se censurent parce qu'ils ont peur de se retrouver de retrouver leur correspondance sur les réseaux sociaux c'est quand même un petit peu ennuyeux et donc le devoir d'information exhaustive de nos autorités est un corollaire un pendant c'est la confidentialité voilà donc on peut mixer les deux réponses David c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est sorti sur Wikileaks sur les correspondances diplomatiques américaines finalement tout le monde a fait comme si rien ne s'était passé on n'a rien entendu on n'a rien vu en fait oui monsieur bonjour j'ai une question qui concerne les sanctions une fois qu'on a une attaque cyberattaque menée par un état ou par un organisme privé par exemple je pense à Sony qui s'est fait attaquer par on dit les sud-coréens parce que Sony a fait un film déplaisant sur le grand leader qui prend la sanction et est-ce qu'au niveau des états comme il y a des conventions sur le droit de la mer comme il y a une organisation mondiale de la santé est-ce qu'on est en train d'avancer au niveau de la réflexion et là la France peut avoir peut-être une place importante est-ce qu'on va créer une organisation mondiale de la cybersécurité et qui peut infliger des sanctions est-ce qu'on peut demain imaginer des sanctions sous le chapitre 7 contre des états qui ont commis des cyberattaques merci vous David vous êtes impliqué dans ces négociations oui alors c'est la question centrale c'est-à-dire d'abord pour arriver à cette situation où on doit décider de sanctions ou pas il faut d'abord pouvoir attribuer l'attaque c'est-à-dire un remonter à l'ordinateur d'où est partie l'attaque ce qui ne donne pas de réponse sur qui a appuyé sur enter et ce qui ne donne encore moins de réponse sur qui a tapé l'épaule de l'informaticien pour lui dire vas-y donc c'est déjà extrêmement difficile de remonter à l'effecteur c'est encore plus difficile de remonter à celui qui ordonne mais imaginons qu'on y arrive après tout le président Obama la chancelière Boris Johnson ont attribué des attaques et ont dit c'est la Russie nous les avons vues nous les avons identifiées ou et la première fois c'est ce que vous avez dit dans le cas de Sony l'administration américaine a dit ce sont les services nord-coréens nous le savons et nous allons engager des sanctions la réponse est assez simple c'est une décision souveraine c'est une décision souveraine donc chaque pays qui se sent attaqué peut décider d'engager des sanctions avec sanctions on a un terme extrêmement polysémique qui veut dire beaucoup de choses j'ai dit tout à l'heure que ce que nous essayons de faire c'est de clarifier le droit international public montrer qu'il est totalement applicable au cyberespace pour que chacun accepte que ce qui découle par exemple de la charte des Nations Unies dès lors que nous entendons tous qu'elle s'applique au cyberespace c'est que le principe de légitime défense s'applique totalement au terme de l'article 51 de la charte ce qui veut dire aussi que toute attaque et je l'ai dit tout à l'heure qui n'arrive pas au niveau de l'agression peut néanmoins donner lieu à des contre-mesures ou à des mesures de rétorsion et dans ces mesures on n'est pas forcément dans le cyber c'est pas la réponse c'est pas forcément que un service français ira mettre par terre les infrastructures numériques de l'état identifié comme l'attaquant il y a toute une palette d'options sur lesquelles nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir qui vont des sanctions diplomatiques économiques politiques et éventuellement militaires en cas de légitime défense on arrive au terme de cette table ronde je voulais juste à moins que madame l'ambassadrice en Estonie veuillez rajouter quelque chose laisser le mot de la fin très rapide à Eric Rochand il va nous livrer son testament ah allez-y une petite anecdote qui est en écho de ce que vous disiez tout à l'heure puisque plusieurs fois vous l'avez relancé sur l'idée de faire un film sur la cyber guerre comme je suis à Tallinn il y a beaucoup de visiteurs qui viennent voir le centre d'excellence de l'OTAN sur la cyber défense dont un des rôles est notamment de travailler sur l'application du droit international à la cyber guerre et qui a produit ce qu'on appelle le Tallinn manuel 2.0 et c'est assez fascinant les visiteurs sont toujours un peu déçus parce qu'ils arrivent dans un bâtiment où il y a des bureaux des ordinateurs voilà c'est là où on travaille sur la cyber guerre et c'est uniquement dans le cas des exercices que ça peut être un petit peu spectaculaires j'ai assisté au mois de mai à l'exercice blockchain ce qui est le plus gros exercice de cyber défense qui est organisé et là vous avez des murs entiers d'écran avec une simulation d'attaque sur des systèmes des infrastructures critiques et c'était très intéressant à voir je crois que là Eric Rochon a un site de tournage tout trouvé voilà donc j'accepte l'invitation et j'ai une prochaine scène pour la série vous venez la décrire merci à tous applaudissements applaudissements merci applaudissements applaudissements Merci.